Il est démontré qu'au moins 15 centres résidentiels orphelinats se trouvent dans une situation de haut risque où des minimaux de standards ne sont pas à respecter. Il y a d'autres centres qui sont restés sourds aux recommandations et conseils formulés par l'inspection générale pendant une année. C'était de leur faire un clin d'œil, mais aussi de leur mettre en garde que quiconque dirige un centre résidentiel en orphelinat et qui ne respecte pas le minima des standards sera puni conformément à la loi et qui va à la radiation. Nous avons été formatés par de longues années d'assistance. Même les églises locales ici, de toutes sortes, de toutes confessions, nous avons été habitués à être assistés par généralement l'Occident. Nous disons, nous devons rompre avec son comportement, avec cette croyance. Les Burundais, nous devons être les bienfaiteurs des Burundais. Ce n'est pas le président américain, ce n'est pas le président français qui est préoccupé par le solde des Burundais. Mais maintenant, ça commence à se voir avec cette situation de crise, de cette pandémie de coronavirus. Est-ce qu'il y a un avion qui viendra avec de l'aide ici dans notre pays? Absolument pas. Nous disons, le principal bienfaiteur du Burundais doit être son frère, sa soeur Burundais. Merci.